Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Star cambriolé, Moscovici accusé, froid, intense. Enfin, la revanche du réel. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais, vous le savez, remercier tous ceux qui me permettent de faire ce travail au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur de fidèles parmi les fidèles, Rambard, Yvan Guérin, Semaillor. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel pour les pouces levés et de la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et les gentils messages. Je vais revenir sur une information que j'ai traitée il y a quelques jours. Elle m'a valu quelques déboires. C'est celle-ci. Gros coup de froid ce week-end. Le Moscou-Paris entre en scène et pourrait durer. Alors, quand je l'ai présenté sur Twitter, X actuellement, eh bien, certains m'ont dit que c'était une information qui était fausse, que c'était une fake news. Et à l'appui, ils m'ont présenté les prévisions de Météo France. Et en effet, lorsque j'ai publié cet article qui venait du Figaro, Météo France ne prévoyait pas de basse température. Manifestement, les prévisions de la chaîne Météo du Figaro sont plus précises que Météo France. Est-ce que Météo France avait peur d'annoncer du froid ? Je ne peux pas répondre à cette question. Et puis, il m'est arrivé une deuxième mésaventure assez drôle également. Certains m'ont accusé de faire la propagande du GIEC. Ils n'ont pas vu le décalage entre mon message et mon illustration. Écoutez, c'est le B.A.B. de l'ironie. Enfin, ce sont les aléas des réseaux sociaux. La réalité, c'est que le froid s'installe sur toute l'Europe, comme le montre cette carte. Le froid sera généralisé la semaine prochaine avec potentiellement 3 jours sans dégel sur de nombreuses villes de la moitié nord, lundi, mardi, mercredi. Petite parenthèse, le froid que nous avons connu en 1985 était bien plus sévère que cette vague de froid. Un froid qui concernera par ailleurs l'ensemble de l'Europe pour toute la semaine à venir. Et ce froid est particulièrement vif dans les pays scandinaves. Comme je vous l'ai montré, il y a eu des records de froid. Moins 43, 6 degrés en Suède. Une vague de froid s'abat sur les pays scandinaves. Les voitures électriques tombent en panne. Les batteries vidées à cause du froid. Les échos naïfs font-ils enfin comprendre qu'ils se sont fait avoir ? On n'a pas fini de s'amuser. Alors, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que le froid en effet attaque les batteries ? Ce que j'ai pu constater pendant les vacances de Noël, puisque j'avais loué une voiture hybride, c'est que mon autonomie affichée normalement constructeur à 50 était seulement de 34 au mois de décembre et qu'elle est descendue à 28 lorsqu'il a fait un peu froid en Bourgogne. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, oui. En effet, les réactions chimiques à l'intérieur de la batterie ralentissent, ce qui entraîne une baisse de tension réduisant l'efficience de l'accumulateur. En outre, par temps très froid, le temps de recharge d'un véhicule électrique est plus long, même sur les bornes de recharge rapides. Voilà, le bilan de la batterie de la voiture électrique ne semble pas très satisfaisant par grand froid. Plus long à recharger, moins d'autonomie. Et vous risquez par très grand froid de rester en rade. Je comprends mieux pourquoi certains déconseillent la voiture électrique, notamment en montagne. Et puis, vous allez répéter après moi, tout est de la faute du réchauffement climatique. Répéter après moi, nous dit Alain, été chaud, réchauffement climatique. Automne, pluvieux et gris, réchauffement climatique. Hiver froid, glacial, réchauffement climatique. Printemps, très doux, réchauffement climatique. Pour le ministre Christophe Béchut, les inondations du Pas-de-Calais sont la conséquence du réchauffement climatique. Vrai ou faux, une mise au point historique est nécessaire, puisque France Info, vous en doutez, la presse aux ordres néglige de le faire, parce qu'il y a certains sujets qu'il refuse de traiter. Et oui, il n'y a plus que les réseaux sociaux et la réinformation pour débunker les mensonges du gouvernement. C'est ce que fait Marc Dubief à travers un tride. Et je vous présente un de ses tweets qui permet de résumer sa pensée. Et le Pas-de-Calais, il y a peu d'aménagements hydroélectriques. Et sa géologie, donc faible débit et porte, fait de ce territoire l'un des plus vulnérables au risque d'inondations. D'ailleurs, déjà en 1753, l'intendant du roi s'inquiète des inondations du fait du manque de curage de la rivière là. Voilà. Donc, les inondations en Pas-de-Calais, c'est une vieille histoire. Et pourtant, les ministres nous expliquent réchauffement climatique, réchauffement climatique. Mais pourquoi utilisent-ils le mot réchauffement climatique ? Vous l'avez compris, c'est pour se défausser de leur responsabilité. Lorsque vous accusez le réchauffement climatique, vous vous dédouanez de toutes les actions que vous n'avez pas mises en œuvre pour soulager les citoyens français. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le chef de l'État utilise désormais une formule pour se dédouaner de son incompétence. Comment peut-on imaginer de telles pluies, de telles inondations, nous dit-il ? Et Emmanuel Macron ne déclinait la formule à chaque fois qu'il rencontre une difficulté. Comment pouvait-on imaginer des sécheresses ? Comment pouvait-on imaginer la guerre entre l'Ukraine et la Russie ? Comment pouvait-on imaginer la guerre au Moyen-Orient ? Je ne suis pas Madame Irma et pourtant j'avais prévu quelques éléments que nous sommes en train de développer en ce moment. Les inondations et le froid cet hiver. Est-ce que j'ai une boule de cristal ? Pas le moins du monde. Je me suis appuyé sur les prévisions de l'Organisation mondiale de météorologie qui nous expliquait qu'en période El Nino, nous connaîtrions ce genre de phénomène. Est-ce que c'est si difficile d'aller vers ceux qui connaissent ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, à force de s'entourer que d'autocars, est incapable de voir la réalité ? Ou alors, il y a peut-être une autre chose, c'est qu'Emmanuel Macron est utilisé par l'Union européenne pour faire passer la pilule des décisions qui sont prises au plus haut niveau. Donc il n'en a rien à faire de notre quotidien, par exemple, de nous faire passer la pilule de cette décision-là. Loi climat de l'Union européenne. La Commission van der Leyen présentera bientôt sa proposition pour 2040. Et son projet consiste à réduire de 90% les gaz à effet de serre pour arriver en 2050 à zéro. 100 milliards d'euros, je vous avais présenté déjà ce document, pour réduire de 0,046% les émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire. Reste à établir le nombre de milliardèmes de degrés à l'échelle planétaire, bien évidemment. Il faut savoir que 54% de ces émissions sont produites par ce qu'on appelle l'eurasie. Alors, est-ce que ce que nous allons faire est vraiment utile ? Et pourquoi font-ils ce genre de choses ? Parce que, je vous l'ai présenté, il y a des milliards et des centaines de milliards d'investissements. D'ailleurs, Béatrice Rosen nous parle d'un scandale qui ne fait pas la une, notamment ces fameuses îles. J'apprends que dans l'économie, l'Union européenne va faire construire des îles énergétiques pour alimenter certains pays. Un projet pharaonique dont la France a-t-elle besoin, vu notre avantage nucléaire ? Et sinon, va-t-on tout de même financer ce projet ? J'aimerais bien l'avis de spécialistes sur ce sujet, sans idéologie aveuglante. Eh bien, c'est Philippe Murer qui répond à Béatrice Rosen. Le nouveau projet fou de l'Union européenne, construire des îles artificielles pour y mettre des éoliennes pour un coup dingue, en faisant passer cela pour de l'écologie. Arroser les copains du bâtiment et du secteur éolien, ne produire de l'électricité que 25% du temps avec ces éoliennes. Vous pourrez recharger votre voiture, chauffer votre maison uniquement lorsqu'il y a du vent. Alors, ce réchauffement climatique, eh bien, il est très, très pratique. En effet, pour un ministre, il est même indispensable. Il permet de se défausser de son incompétence ou de ses responsabilités dans l'aménagement du territoire. Au niveau européen, il permet de faire des affaires juteuses. Cela rapporte beaucoup à quelques-uns. Sinon, pour les Français, eh bien, nous n'avons que les conséquences négatives. Nous subissons le froid, la perte de liberté, les inondations, les impôts et, évidemment, la voiture électrique. Alors, la vraie question, qui pollue réellement dans le monde ? Ce sont les Américains et leur Asie. Est-ce que la France pollue ? Non. Est-ce que les Français vont payer la facture ? Oui. Il serait peut-être temps qu'il y ait un débat national sur le sujet. Pour se libérer de cette tutelle européiste et de Davos, rien de tel que d'évoquer la mémoire de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la première résistance française, est née le 6 janvier 1412 à Donrémy-en-Lorraine. Plus que jamais, pour libérer à nouveau la France, inspirons-nous de son courage. Et lorsqu'on parle de libération, de tutelle de la France, une image résume le tout. Hommage national à l'un des grands liquidateurs de la nation, Jacques Delors. La symbolique est redoutable. Le drapeau français dans un cercueil sous le drapeau européen. Mais qu'est-ce qu'a voulu démontrer Emmanuel Macron ? L'enterrement de la France ? Cette image est vraiment effroyable. Certains, je sais, en doute. Mais je les renvoie à la vidéo que j'ai tournée il y a une semaine sur le sujet. Oui, Jacques Delors, c'est l'homme qui nous a vendus comme des esclaves aux forces atlantistes et aux forces financières. Et depuis, vous connaissez le résultat. Qu'on puisse lui rendre hommage à quelque chose d'orwellien. Et d'ailleurs, quelles sont les personnes qui viennent lui rendre hommage ? Eh bien, c'est complice que l'on sort un petit peu de leur boîte à cette occasion, comme Ségolène Royal. Hommage national à Jacques Delors. Cet hommage national est bienvenu. Ouh, messieurs de TF1, il y a un petit problème d'orthographe. C'est une excellente idée parce qu'il pensait qu'on ne l'avait peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Si la gauche est restée 14 ans en responsabilité, c'est grâce à lui. Non, ce n'est pas grâce à lui, c'est à cause de lui, estime Ségolène Royal. Ségolène Royal le dit très bien. Delors et compagnie et l'européisme ont permis à la gauche de rester 14 ans au pouvoir, mais aussi de massacrer la France. Le peuple français est d'enlever par ricochet toute crédibilité à la gauche. Quelle honte d'oser dire un tel bilan mérite un hommage national. Oui, c'est vraiment rouélien. Et le mot paraît faible lorsqu'on écoute la copine de Rémi Laura, Anne Hidalgogo. L'Europe sociale, c'était lui. J'ai présenté la semaine dernière le fait que Jacques Delors ne voulait absolument pas de l'Europe sociale. C'est ce que nous rappelle l'europhobe. Anne Hidalgo ignore-t-elle qu'en libéralisant les mouvements de capitaux, acte unique, Jacques Delors a mis les ouvriers français en concurrence avec le tiers-monde. Et dans ma vidéo, j'ai bien montré que Jacques Delors s'était entouré de commissaires européens tachériens justement pour éviter qu'il y ait une Europe sociale. Lorsqu'un homme est célébré par de telles célébrités, entre guillemets, vous vous doutez bien qu'il n'est pas digne d'éloge. Quant à Emmanuel Macron, à peine sorti des Invalides, eh bien il coupait la galette. Pain au chocolat ou chocolatine ? Emmanuel Macron donne son avis lors de la galette de l'Elysée. Au lieu de parler boulangerie et farine, il faudrait mieux de s'occuper du pétrin dans lequel est la France. Nous dit, ironiquement, Maître Collard. Je ne sais pas ce qu'avait le chef de l'État, mais il avait comme une sorte d'allergie. Est-ce que c'est toute cette farine qui lui montait au nez ? Je n'en sais rien. Allez, plus sérieusement, le discours d'Emmanuel Macron, le jour de l'épiphanie, est un véritable scandale. Pourquoi ? Parce que l'épiphanie, c'est une fête religieuse, c'est une fête familiale qui réunit les gens. On n'est pas là pour les cliver. Et quelle est la plaisanterie du chef de l'État lors de cette épiphanie ? C'est de cliver les gens autour du pain au chocolat, que l'on peut appeler chocolatine, dans le Sud-Ouest. Vraiment, Emmanuel Macron, c'est son but. C'est faire qu'on se dispute sur des sujets très secondaires pour ne pas, justement, qu'on parle des vrais sujets, ceux que nous répertorie Alexis Poulain. L'État du pays, un record de 903 morts au travail en 2022. Un pays au SMIC. Des faillites d'entreprises en cascade. 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Les banques alimentaires n'arrivent plus à suivre la demande. Une violence et une insécurité quotidiennes. Et Thierry Pompant fait des blagues en découpant une galette géante. Et en termes de communication, je la trouve très maladroite, cette image. Macron a l'air de signifier que seuls les privilégiés de l'ISÉ, ceux qui l'entourent, pourront se partager cette galette géante. Les milliardaires, par exemple, de Davos. Et que reste-t-il pour les Français ? Manifestement, que des miettes. Emmanuel Macron arrive à souiller de sa présence cette belle fête familiale de l'Épiphanie. Vous remarquez que sur l'image, il n'y a pas d'enfant. Et comme le dit très bien Alexis Poulain, il faudrait mieux de s'occuper de l'insécurité. Même les célébrités sont touchées. Patrick Sébastien, Nico Saliagas, Cyril Lignac, ex-Miss France, gardien du PSG, la série noire des célébrités cambriolées. Célébrités cambriolées, Patrick Sébastien, lui aussi, victime d'un vol avec effraction à son domicile. C'est un vrai signe des temps, parce que les célébrités ont normalement les moyens de se protéger. Eh bien, ces protections ne suffisent plus, parce qu'ils font face à de nouveaux voyous. C'est ce que nous rapporte Tony Vallée, délégué unité SGP Police 78. Avant, les cambrioleurs préféraient agir quand les propriétaires étaient absents. Ils agissaient en petit nombre. Maintenant, la présence des propriétaires ne les arrête plus. Ils viennent plus nombreux et souvent armés. Alors, on pourrait se dire, mais que fait la police ? Que fait Gérald Darmanin ? Comme d'habitude, pas grand-chose. Gérald Darmanin a été épinglé par la Cour des comptes dans un nouveau rapport. Oui, immigration, la Cour des comptes douche les fanfaronnades de l'exécutif. Gérald Darmanin épinglé. Communiquer à outrance, s'auto-congratuler, annoncer des chiffres souvent fantaisistes sans donner le contexte, mentir. La stratégie du gouvernement pour masquer son incompétence en matière migratoire aurait pu fonctionner. Mais c'était sans compter sur le travail d'analyse mené par la Cour des comptes. Dans un rapport publié ce 4 janvier, les sages de la rue Cambon dénoncent massivement les insuffisances de l'exécutif dans sa politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Il n'y aurait que 10% des OQTF exécutés. Et la Cour des comptes épingle également la gestion financière. De nombreuses mesures ne servent à rien et coûtent très cher aux contribuables. Oui, les sages de la Cour des comptes ont sorti la sulfateuse contre Gérald Darmanin. Mais voilà, il y a un scandale dans le scandale. Ce rapport aurait dû sortir pendant le vote de la loi sur l'immigration, c'est-à-dire le 13 décembre. Il a été retardé au 4 janvier. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi un tel report ? Eh bien, c'est une décision que j'ai prise personnellement et que j'assume totalement, dit Pierre Moscovici, qui préside la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes sont faits pour éclairer le débat public. Pierre Moscovici a utilisé son pouvoir personnel, c'est de la tyrannie, pour priver le Parlement d'éléments factuels pour légiférer sur l'immigration. Et les citoyens n'ont pas été au courant de certains faits. Cet acte antidémocratique traduit son mépris du peuple et des élus. Oui, une véritable forfaiture. C'est d'ailleurs ce qu'on moque du monde. On a l'impression qu'il confisque, et encore plus Pierre Moscovici, dont je rappelle qu'il a été ancien ministre, on a l'impression que ce genre-là confisque la démocratie. C'est ça concrètement. Pourquoi il confisque la démocratie ? Parce qu'ici, il confisque un élément qui aurait pu être essentiel pour le débat. Et par ailleurs, si on rebondit sur ce qui est dit par le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration, qui avance à ce nombre de chiffres, c'est que ce rapport, il sous-estime de très très loin le coût de l'immigration. Le rapport dit 1,8 milliard. Là, il me semble avoir retenu le chiffre, on est aux alentours de 35, 35 milliards le coût de l'immigration. C'est l'attitude, dans une certaine mesure, de tous les socialistes. Pensez par exemple aux intervenants sur France Inter. Concernant la loi immigration, nous sommes face à l'inacceptable. Nous refusons que des humains soient triés dans notre pays. Selon la présidente datée Carmonde. 80% des Français sont d'accord avec la petite loi immigration, nous dit Philippe Murer. 80% des invités de France Inter nous sermonnent que la loi immigration est une horreur. Cherchez l'erreur, le peuple ou l'oligarchie ? Mais est-ce que cette dame est sincère ? Parce que si elle l'est, et je n'en doute pas, je pense qu'en effet qu'elle est sincère, elle ne se rend même pas compte qu'elle est l'idiote utile du grand patronat et des élites mondialisées. C'est ça la bien-pensance PS. C'est refuser le réel. Allez, sans transition, on va rejoindre le professeur Chabrière qui a des nouvelles sur Molly Bobard. Oui, Molly Bobard, vous savez, c'est ma dernière vidéo sur le professeur Raoult et Molly Marre. Molly Bobard arriverait à faire croire que l'eau est toxique. Il y a des noyades. Une personne est morte en ayant bu 7 litres d'eau lors d'un Paris. C'est beau la science. Mais ce qui fait dans une certaine mesure plaisir, c'est que de nombreux journalistes n'ont pas accepté la thèse de Molly Bobard. J'en donne pour preuve le journal Le Soir de Belgique. L'hydroxychloroquine a coûté la vie à 17 000 personnes. Eh bien, c'est faux selon les journalistes. Et nos amis belges enfoncent le clou. Il ne faut pas réécrire l'histoire, M. Molly Bobard, surtout pour vous dédouaner de vos responsabilités. Allez, on va terminer cet entretien sur les manifestations en Allemagne. Oui, cela commence à devenir énorme. Demain, 8 janvier, il y a une grève générale. Que tout cela met du baume au cœur à nos paysans français qui sont en lutte. Oui, on pense très fort à eux. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501